Donc on va reprendre et on va passer rapidement ces vieilles technologies à 10 mégabits par seconde, juste au cas où vous les rencontrerez encore, pour voir un peu l'évolution. Mais aussi, il y a des restes de ces technologies, donc on va les voir. Donc déjà, au niveau d'Ethernet, quand on donne une technologie, on utilise des acronymes bizarres, du genre DISBASTÉ. Donc qu'est-ce que ça veut dire, DISBASTÉ ? Ça veut dire qu'on a un média qui est à 10 mégabits par seconde. Alors on peut avoir d'autres vitesses, on peut avoir 100 mégabits, 1000. Bon, après, il y a trop de zéros, on a du mal à les compter. Donc on dit 10G, 40G ou 100G, qui donne donc G pour giga. Ensuite, on a BASE, BASE qui va donner le type de modulation que l'on va utiliser sur le média. Donc on a BROAD, BASE et YPON. Donc on verra surtout, nous, BASE, codage en bande de BASE. Ça veut dire que l'on va utiliser l'ensemble des fréquences disponibles sur le support. Donc généralement, ce sont des jolis signaux carrés avec du codage comme on a vu l'année dernière, par exemple, plus VV, moins VV pour coder des 0 et des 1. Donc si on prend Fourier, on a un nombre à finit de fréquences vu qu'on a un signal carré. Donc on utilise tout uniquement pour cette transmission. Et l'autre solution, on verra, pour monter en débit, des fois on va utiliser d'autres codages. Mais en gros, BASE veut dire tout le support est n'est utilisable que par Ethernet et on ne peut rien mettre autre. Et ensuite, on a la technologie. Alors historiquement, on avait des chiffres comme 5 ou 2. Donc quand on a du 10BASE 5, ça voulait dire qu'on avait un coaxial qui pouvait faire 500 mètres de long. Et 2, on avait un coaxial qui pouvait faire 200 mètres de long. Donc maintenant, c'est des technologies dépassées. Donc on va trouver surtout des noms avec des TX ou FX ou d'autres noms barbares qui vont dire comment on va coder l'information au niveau de la perte torsadée et surtout au niveau des fibres optiques, savoir si on utilise du monomode, du multimode et la portée du signal. Alors, ce qu'on va regarder rapidement, c'est le 10BASE 5. Donc la première technologie qui a été normalisée, qui est basée sur du coaxial. Donc ici, vous avez un exemple de coaxial. Donc longueur maximum 500 mètres. Et quand on veut connecter un équipement, on vient en percer le coaxial et on allait mettre ce qu'on appelle une prise vampire. C'est-à-dire qu'elle allait récupérer l'âme du câble, donc la partie sur laquelle on va avoir le signal, et la masse. Derrière ce vampire, on branche un transceiver qui va effectuer réellement le codage et on a un câble de descente qui peut faire jusqu'à une cinquantaine de mètres et qui permet donc d'aller jusqu'à la carte au réseau. Donc ça, c'était l'architecture initiale. L'inconvénient du 10BASE 5, c'est que le câble était difficilement pliable. Donc ce n'était pas très souple pour pouvoir mettre les équipements. On devait les séparer de 2,50 mètres. Donc ce qui fait qu'on avait peu de facilité pour le connecter. Donc après le 10BASE 5, on a eu le 10BASE 2, qui lui permettait simplement de connecter sur 200 mètres, mais on avait un câble coaxial souple qui permettait de connecter directement à l'équipement blanc que vous voyez ici, donc qui est le transceiver. Et derrière ce transceiver, on pouvait aussi avoir le drop cable jusqu'à la carte Ethernet. Alors, ces technologies sont montrées très peu fiables parce que chaque bus, chaque câble ici coaxial devait être terminé par une impédance. Et donc si au niveau de la prise du 10BASE 2, vous aviez un faux contact, eh bien on ne se retrouvait pas avec deux partitions d'un réseau Ethernet, mais on avait un réseau qui ne marchait pas parce qu'évidemment, à un bout, on n'avait pas d'impédance. Ce qui fait qu'un câblage 10BASE 2 ou 5 est très peu fiable parce qu'il suffit de débrancher un câble et on coupe, on paralyse le réseau. En plus, c'est un câblage très spécifique à Ethernet. Donc quand on construit un bâtiment, il faut savoir que l'on veut mettre de l'Ethernet dans les pièces. Donc c'était une technologie qui a eu pas mal de succès, mais comme elle ne permet pas de monter en débit, on reste à 10 Mbps, et qu'elle manque de souplesse et d'universalité, eh bien elle a été abandonnée. Alors juste, parce qu'il n'y a pas assez d'acronymes dans ce cours, je vais en rajouter. Donc voilà un peu la vision de la couche réseau. Donc ici vous avez les couches OSI, la couche MAC, mais en dessous, donc vous avez différentes sous-couches. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que ici, tout en bas, en dessous du Physical Media Attachment, en fait, vous avez ici une interface qui va être dépendante de la technologie. Par exemple, ici, je vais avoir un câble, une prise BNC pour me connecter au support. Ensuite, ici, on a une couche qui est indépendante de la technologie. Par exemple, l'interface, la prise qui était donnée par le câble de descente ici, donc c'est une prise car-branche-branche, c'était universelle, et on pouvait brancher n'importe quel type de transceiver qui permettait d'aller vers n'importe quel type de support. Donc cette partie-là qu'on appelle le transceiver. Alors, cette techno a été remplacée par une topologie en étoiles autour d'un équipement qu'on appelle le hub. Alors, hub en anglais, ça veut dire moyeu, donc une roue, vous avez l'élément central, et vous avez donc les rayons qui vont vers le moyeu. Donc l'idée est la même ici, vous avez le hub qui est l'élément central, et les rayons, les spock en anglais, qui sont donc les câbles qui partent de cet élément central pour aller vers les équipements. Alors, quel est l'avantage de ce genre de choses ? C'est déjà une certaine robustesse, parce que si je débranche un câble, eh bien, je ne coupe pas l'ensemble du réseau, je me déconnecte uniquement du réseau, mais j'embête pas les autres. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, eh bien, c'est que ce câblage est normalisé, et donc je vais avoir sur les murs, donc ici on peut en voir, une prise RJ45 qui va me permettre d'aller vers un équipement, donc j'ai au maximum 100 mètres de câbles, vers une armoire de câblage où je vais mettre un équipement actif. Donc je peux utiliser cette prise soit pour faire de la téléphonie, si je branche dans l'armoire de câblage sur un PABX, soit de l'Ethernet si je le branche sur l'Ethernet, soit du Token Ring si je le branche sur le Token Ring, soit de l'ATM si je le branche sur l'ATM, soit du RNIS, etc., etc. Donc toutes les technologies réseau vont avoir le même type de câblage, et donc quand un architecte définit une pièce, il va simplement dire, je mets une prise RJ45 comme il met une prise de courant. On n'a pas besoin de dédier, au moment de la construction du bâtiment, la prise à une technologie de réseau. Donc ça, ça la rend intéressante, et c'est pour ça que les premières technologies Ethernet utilisaient du câble qui était celui utilisé par la voix. Donc on peut monter jusqu'à 10 Mbps sans trop de problème. Aller plus loin, ça posera des problèmes sur ce type de câblage. Alors par contre, si j'ai cette topologie en étoile, d'un point de vue pratique, je vais émuler un bus. Donc ici, quand vous avez un équipement qui envoie un signal, eh bien le hub, en fait, est un répéteur qui va répéter le signal sur chacun de ses ports, et toutes les stations vont le recevoir. Donc, on peut imaginer la même chose. C'est équivalent à un bus partagé où vous avez une station qui émet et toutes les autres qui reçoivent. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, je ne change pas grand-chose au réseau. Si je reprends l'acronyme qu'on a vu tout à l'heure, j'ai juste à changer le transceiver. Au lieu d'avoir un transceiver qui va vers du 10-Bas-T ou, pardon, qui va vers du 10-Bas-5 ou du 10-Bas-2, eh bien là, je fais un transceiver avec une prise RG45 et je vais sur un hub, mais je ne change absolument pas les couches hautes d'Ethernet. Donc, c'est relativement transparent et ça utilise donc du câblage classique. Donc ça, c'est l'intérêt de ce genre de choses. Alors, évidemment, la collision là n'existe plus vraiment puisque j'ai un support dédié et si on a deux équipements qui émettent en même temps, eh bien simplement, le hub va détecter cette simultanéité et va générer sur les prises un signal émulé qui ressemble à une collision. Et comme ça, tout le monde verra la collision et donc pourra réagir de la même manière que sur un coaxial. Donc, cette technologie a permis d'être beaucoup plus conforme aux règles de câblage, mais surtout, cette technologie est la voie ouverte pour l'évolution du réseau en supprimant l'algorithme de la CSMA CD quand c'est possible, et on parlera donc de commutation, de tram ou d'éternet full duplex. On verra pourquoi. Et donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, en parallèle, ça a permis aussi une augmentation de débit et passer donc de 10 Mbps à 100 Mbps à 100 Mbps, à 1 Gbps. Donc ça, c'est possible sur du coax normal. 10 Gbps, c'est possible sur un coax un peu spécial. Et après, quand on va plus haut, on peut passer en fibre optique pour ne pas avoir de problème. Donc, mais on gardera cette architecture toujours autour de l'étoile. Donc ça, c'est devenu vraiment la règle pour les réseaux Ethernet. Alors, juste quelques petites règles de câblage. Donc, quand vous avez une prise RJ45, vous avez 4 paires torsadées, donc de différentes couleurs. Et normalement, ce que vous faites, c'est que vous avez un câblage droit qui va vous permettre de connecter les équipements, votre hub ou votre commutateur à votre station. Donc, ce qu'on voit, c'est que normalement, on n'a que 2 paires qui sont utilisées, une paire en émission, une paire en réception. Et on a donc un codage relatif de l'information en différentiel entre le plus et le moins. Donc, à partir de là, on a 2 paires qui ne sont pas utilisées. Alors, certains peuvent l'utiliser pour alimenter un équipement. Donc, c'est ce qu'on appelle du PoE, Power and Ethernet. Donc, soit on utilise 2 câbles, ces 2 câbles-là pour alimenter un équipement. Par exemple, j'ai un poids d'accès et je n'ai pas de prise de courant. Eh bien, je vais envoyer la tension sur ces paires-là et de cette manière-là, je pourrai alimenter mon poids d'accès. On va aussi pouvoir l'utiliser, utiliser ces 2 paires non utilisées pour monter en débit dans certains cas. Et donc, les technos gigas qu'on utilise, généralement, utilisent ces 4 paires. Alors, si on utilise les 4 paires, évidemment, et qu'on refait du PoE, eh bien, dans ce cas-là, on va simplement, comme on en a parlé au niveau de Token Ring, on va utiliser ce qu'on appelle les courants fantômes, c'est-à-dire qu'on va ajouter une composante continue au signal binaire et comme on est en différentiel, eh bien, on peut continuer à coder de l'information au-dessus de cette composante continue. Donc, on peut à la fois alimenter un équipement et utiliser les 4 paires pour monter jusqu'au gigabit par seconde. Alors, dans la théorie, dans les anciens équipements, quand on veut interconnecter deux hubs entre eux, eh bien, ou deux stations entre elles directement, eh bien, dans les premières versions, on est obligé d'utiliser des câbles croisés. Donc, là, vous avez le câblage de ces câbles. Alors, ces câbles-là sont généralement rouges parce que si vous les branchez normalement, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est un peu du passé parce que maintenant, de plus en plus d'équipements sont capables de détecter automatiquement s'ils ont besoin d'un câblage droit ou d'un câblage croisé. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser n'importe quel type de câble. Mais dans des situations un peu anciennes, faites attention à ce genre de choses parce que si vous avez à relier deux hub entre eux ou deux switch entre eux, eh bien, vous pouvez avoir à chercher un câble croisé pour le faire. Alors, au niveau du codage à 10 Mbps, eh bien, on va utiliser un codage qu'on appelle Manchester. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un codage Manchester ? Eh bien, on va utiliser une transition de 0 vers 1 pour coder un bit à 1 et on va utiliser une transition de 1 vers 0 pour coder un bit à 0. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, l'avantage de ce genre de choses, c'est que vous voyez, je passe, j'ai en permanence des transitions même si j'ai une longue séquence de bits à 1. Donc, chaque bit émis impose une transition ce qui permet à l'horloge du récepteur de rester synchronisé sur l'horloge de l'émetteur. Alors, l'inconvénient, évidemment, c'est que si je suis à 10 Mbps, j'ai ici une modulation à 20 Mbps. Donc, puisque pour un signal, pour un bit, j'ai deux signaux à émettre. Donc, à 10 Mbps, ça marche, mais quand on va monter à 100 Mbps, ça risque de poser des problèmes. Donc, si on regarde Ethernet 100 Mbps, alors, plusieurs solutions. Soit vous avez un super câblage qu'on appelle catégorie 5. Donc, votre bâtiment a été câblé pour faire du 100 Mbps et là, vous n'aurez aucun problème, vous pouvez utiliser le câblage tel quel. Si, par contre, vous êtes sur du câblage per torsadé pour la voie, eh bien, on ne va pas être capable de le faire parce que ce câblage-là ne supporte pas le 100 Mbps. Alors, vous avez deux technologies qui ont été définies. Vous avez donc le 10-base T2 et le 10-base T4. Alors, T2, comme son nom l'indique, on n'utilise que deux paires pour transmettre l'information. par contre, ce que l'on va faire, c'est utiliser une modulation pour transmettre l'information et cette modulation va être à 25 Mbps et derrière, on va pouvoir coder deux bits à chaque fois. Donc, de cette manière-là, on va pouvoir transmettre avec en plus des annulateurs d'écho, ce qui fait qu'on va utiliser la paire dans les deux sens, en émission et en réception. Donc, on arrive ici, si j'ai mis dans ce sens-là à 50 Mbps puisque j'ai deux signaux, deux bits à chaque fois par signal, je le fais également sur l'autre paire, je combine les deux et j'arrive à un débit de 100 Mbps. Donc, ça, c'est une technologie, évidemment, c'est plus cher que la techno standard puisque là, il faut beaucoup plus d'électronique. Et l'autre solution, 10-base T4 dans laquelle on va revenir, on va aller sur une technologie half duplex c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois émettre et recevoir. Dans ce cas-là, je vais avoir, comme dans le câblage de tout à l'heure, une paire en émission, une paire en réception. Mais si je suis en train d'émettre, je vais pouvoir utiliser les deux paires non utilisées pour émettre plus d'informations. Si je suis en train de recevoir, eh bien, les deux paires non utilisées serviront pour la réception de l'information. donc on a ce genre de codage. Alors, quand on a 8 bits, en fait, ce que l'on va faire, on va coder avec un symbole tertiaire. On va avoir moins VV, 0V ou plus VV. Donc, quand je suis avec 8 bits, j'ai 2 puissance 8, donc j'ai 256 valeurs possibles. Et ces 256 valeurs possibles, je vais le coder sur des symboles qui seront à trois positions. Donc, je vais utiliser 6 bits simplement pour les coder puisque ça me fait 729 valeurs. Et donc, de cette manière-là, je vais pouvoir diviser mon signal en trois paires ayant un débit de 25 Mbps mais je vais avoir un codage qui va me permettre de transmettre plus d'informations qu'un débit binaire et donc je vais arriver à mes 100 Mbps. Je vais arriver à 33 Mbps pour chaque paire et donc, en total, 100 Mbps. Évidemment, j'utilise tous les câbles. Je suis en full duplex, en half duplex, pardon. Je peux émettre ou recevoir mais pas faire les deux en même temps. Mais par contre, mon adaptateur coûte moins cher qu'un adaptateur 10-bass 2. Donc ça, c'était des technos de transition pour passer d'un câblage catégorie 3, c'est-à-dire adapté à la voix qui marchait bien pour le 10 Mbps mais qui est incapable de supporter le 100 Mbps. En catégorie 5, ce qui est le cas généralement des câblages actuels, on ne se pose pas les questions et on envoie donc directement des informations avec des tensions. Alors, comment on fait quand même pour essayer de réduire parce que si je reste en Manchester 100 Mbps ça me fait 200 Mbps, eh bien en fait, ce qu'on va utiliser c'est ce qu'on appelle un codage 4B-5B. C'est-à-dire que j'ai 4 valeurs binaires possibles, 4 bits binaires, pardon, ce qui va me donner 16 valeurs possibles et je vais les coder sur 5 bits. Donc ici, vous avez la table extraite du standard. Donc ici, on a, donc 5 bits, ça nous donne 32 valeurs possibles. Donc on en a choisi 16 qui correspondent aux 16 valeurs binaires. Alors si vous remarquez bien, vous n'avez jamais deux zéros, beaucoup de zéros consécutifs. Vous avez deux zéros consécutifs ici et c'est tout. Donc, le nombre de zéros consécutifs va être relativement faible. Pourquoi ? Parce que derrière, on va utiliser un codage qu'on appelle MLP qui va lui dire qu'à la bita 1 est codée alternativement par plus V volts et moins V volts. Donc ici, par exemple, j'ai deux 1 de suite à coder. Donc je fais le premier plus V volts, moins V volts. Ensuite, j'ai un 0, j'ai le code à 0. J'ai un 1. Comme j'avais fait moins V volts avant, je fais plus V volts. Donc à chaque fois que je transmets un bita 1, je fais une transition. Plus ou moins V volts. Quand je transmets un bita 0, si j'en ai plusieurs consécutifs, je n'ai pas de transition. Donc le codage 5B, 4B, 5B va éviter de retrouver une longue séquence de bits à 0 dans ce que je veux transmettre. Alors qu'on voit ici que le bita 0, en fait, c'est 4 bits à 1 suivi d'un bita 0. Donc de cette manière-là, j'aurai toujours des transitions, mais j'augmente simplement de 25%. Donc là, je suis à 125 Mbps comparé aux 200 Mbps qu'on avait avec Manchester. Donc, l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'on réduit donc la vitesse de modulation par rapport à un câblage classique. Donc, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est essayer de décoder la valeur binaire qui a été transmise ici. Je ne sais pas si ça vous amuse, mais je ne vais pas me faire. Vaud, c'est la vitesse de modulation. C'est-à-dire qu'on a le bit par seconde qui est l'information binaire qu'on transmet par seconde. Et ensuite, si j'ai un signal, si par exemple, j'utilise une modulation où j'ai 4 valeurs possibles, je peux avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, j'enverrai à chaque modulation ici, j'enverrai 2 bits. Donc, mon bode est divisé par 2 par rapport à ma valeur binaire. Par contre, dans le codage Manchester, quand j'ai un bit à 1, j'envoie 2 symboles. Donc là, je multiplie par 2 la vitesse de modulation par rapport à la vitesse de bit personnel. vous avez trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme valeur ? Donc, si on reprend le signal binaire, on a cette valeur-là. Et ensuite, si on regarde, donc, si je ne me suis pas trompé, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, 1, 1, 0, 1, 0. C'est donc la valeur C. si ensuite, etc., etc., donc, vous pouvez retrouver les différentes séquences de codage. Alors, ce qui est intéressant dans le codage de ce codage-là, c'est, vous voyez, je vais émettre des mots de 5 bits. Sur ces mots de 5 bits, j'en ai, j'ai 32 valeurs possibles et il n'y en a que 16 qui codent des valeurs binaires. Donc, ça veut dire que j'en ai 16 autres qui ne sont pas utilisés pour coder des valeurs binaires. Et donc, je vais me servir des 16 autres valeurs possibles pour coder des valeurs non-binaires. Par exemple, début de tram, fin de tram. Si vous vous rappelez, quand on avait vu HDLC, on avait un fagnon et on s'amusait à mettre un bit à 0 de temps en temps dans nos transmissions pour éviter que le fagnon se retrouve dans les données parce qu'on n'avait que des 0 et 1 pour coder l'information. Ici, on a des 0 et des 1 plus des choses qui ne sont pas binaires. Alors, par exemple, vous voyez, quand on n'a que des bits à 0, donc ça veut dire qu'on a 0 volts, on a le signal lost. Bon, puisqu'on n'a plus de tension, on ne reçoit plus rien de l'autre, donc on peut considérer que c'est mort. Donc, ça s'appellera le signal Q. on va avoir des symboles J et K qu'on utilisera pour déterminer un début. T pour déterminer la fin de la trame. Donc, on va pouvoir coder des informations supplémentaires en 100 Mbps qu'on n'a pas, par exemple, dans l'Ethernet 10 Mbps. Donc, on verra ça par la suite. Alors, à 100 Mbps par second, je ne vous ai pas fait le catalogue de toutes les versions pour la fibre optique, par exemple, mais vous avez le FX qui est le classique qui utilise un codage donc multimode qui permet d'aller jusqu'à 2 km. Donc, évidemment, 2 km, c'est si on n'a pas l'algorithme du CSMACD d'activer et puis sinon, on est limité à 400 m si on est avec l'algorithme du CSMACD. CSMACD parce que cet algorithme-là va borner nos temps de propagation. Ensuite, on a des solutions, par exemple, c'est le 100 Mbps FX qui nous permet d'aller jusqu'à 500 m en monomode et sinon, on a des solutions beaucoup plus chères qui peuvent monter jusqu'à 10 km voire 300 km sur certaines technologies. Donc là, je n'ai pas listé tout, mais vous pouvez retrouver ces technos si ça vous intéresse. Alors, le 100 Mbps, le 100 Mbps, pardon, quand on monte au Gbps par seconde, eh bien, on a une solution, c'est de prendre des câbles de catégorie 7 et on va pouvoir monter au 100 Mbps sans problème. malheureusement, tous les bâtiments étaient câblés en catégorie 5 et ça coûte très cher de recâbler les bâtiments avec une autre norme. Donc, la norme qui est très en vogue au niveau d'Ethernet sur cuivre, c'est de garder des câbles de catégorie 5 mais de mélanger les deux approches qu'on avait eues en 100 Mbps T2 et en 100 Mbps T4 c'est-à-dire utiliser les 4 paires torsadées au lieu de 2 en full duplex grâce à des annulateurs d'écho et du bon codage et on va donc pouvoir de cette manière-là diminuer le débit, vous voyez, de 250 Mbps grâce à un codage je vais redescendre à 125 Mbps qui va être une vitesse de modulation acceptable pour le pour le câblage je fais ça sur les 4 paires en simultané et donc comme pour 5 symboles j'ai plusieurs valeurs binaires et bien en faisant l'addition j'arrive aux gigabits par seconde donc cette solution elle est notée 1000 Bases T il faut faire attention des fois vous voyez 1000 Bases TX TX ça veut dire qu'on va utiliser la paire normale catégorie 7 10 Bases T ça veut dire que l'on va utiliser ce type de codage sur le support et c'est la solution la plus populaire pour le giga donc si vous prenez les machines récentes et bien vous aurez la possibilité d'utiliser un câblage classique et monter jusqu'au gigabit par seconde sur une centaine de mètres donc voilà un peu l'évolution du giga et puis sinon vous avez les solutions avec fibre qui vous permettent vous voyez par exemple le ZX vous permet de monter jusqu'à 70 kilomètres donc vous avez d'autres technologies alors voilà un peu pour l'approche technologique d'Ethernet on reviendra un peu à ça quand on regardera le format des trams et mais avant il faut regarder cet algorithme donc qui va qui est à la base d'Ethernet qui a fait son succès même si maintenant on ne l'utilise presque plus donc c'est l'algorithme du CSMACD donc CareerSense Multiple Access Collision Detect alors CareerSense qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on écoute la porteuse et la porteuse va nous donner trois états possibles le canal est vide il n'y a pas de transmission le canal est occupé il y a une transmission normale qui se produit où le canal est en collision donc il y a un événement anormal qui se produit alors cette information le canal est en collision c'est quelque chose qui est spécifique au réseau câblé au réseau avec des fils par exemple si je prends un coaxial et bien on va avoir une certaine atténuation d'un bout à l'autre du support et la norme nous impose que l'atténuation du signal est toujours inférieure à la moitié de la puissance d'émission ce qui fait que quand je reçois quelque chose le signal reçu est toujours supérieur à la moitié de la puissance d'émission standardisée et quand j'ai deux équipements qui émettent en même temps et bien le signal reçu est toujours supérieur à la puissance autorisée et c'est de cette manière là que je vais détecter la collision donc uniquement en regardant la puissance du canal du signal on va avoir un chevaux de plusieurs émetteurs donc si vous regardez les premières normes 10 basse 5 et bien le rayon de courbure du coaxial va être normalisé parce que si je tord trop un coaxial je vais augmenter sa résistance et peut-être que je vais avoir une atténuation supérieure à la moitié du signal et à ce moment-là je ne pourrai plus détecter facilement les collisions alors ça ça marche super bien sur un coax par contre dès qu'on va passer en radio ça ne va absolument pas marcher parce que la puissance que vous recevez d'un signal radio est très très faible par rapport à la puissance d'émission et donc quand vous émettez vous êtes incapable de savoir si les autres émettent en même temps que vous donc ça c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre en plus en radio on a les problèmes de stations cachées vous avez un mur qui empêche la propagation entre deux stations mais en dehors du mur et bien ces deux stations peuvent brouiller le message donc ça en filet on ne l'a pas puisqu'on a le câble qui passe partout donc c'est pour ça que ici en Ethernet de base et bien on joue avec cette possibilité de détecter la collision pour pouvoir réparer la collision comme je disais tout à l'heure en filaire en sans fil pardon et bien on va essayer à tout prix d'éviter la collision avant qu'elle se produise avec d'autres techniques dont Lucie vous parlera donc comme je disais donc si maintenant une fois qu'on connait l'état du canal si le canal on veut parler et que le canal est libre alors on parle si le canal est occupé et bien on attend que le canal se libère pour pouvoir émettre sa trace et si pendant qu'on émet et bien on voit que notre puissance monte un peu trop et bien c'est qu'il y a une collision et à ce moment là on va prendre on va arrêter on va pas continuer à transmettre on va la laisser à quelques temps pour que tout le monde détecte bien qu'il y a une collision qu'il y a un événement anormal qui se produit sur le support et ensuite on va recommencer alors c'est les slides dont je suis le plus fier donc on va voir ce qui se passe quand on émet donc là vous avez la station A qui veut émettre la station A écoute le canal voit qu'il ne se passe rien et donc la station A va émettre ses données voilà donc on a l'émission de l'information donc ici non je l'ai coupé parce que ça peut durer assez longtemps et une fois qu'on a fini et bien le canal redevient libre maintenant le cas normal on revient ici A veut émettre maintenant C veut émettre donc C écoute le canal voit qu'il y a une activité donc C va attendre que cette activité se termine donc voilà C détecte la fin de transmission et donc C va pouvoir émettre la trappe ainsi de suite donc jusqu'à l'heure alors vous voyez ici on a A puissé donc évidemment dans le temps on peut se dire qu'à ce moment là on a le signal mais en même temps mais c'est pas vrai vu les délais de propagation toutes les stations vont voir A puissé alors maintenant évidemment ça marche pas à tous les coups on a des cas où on a un comportement un peu moins bon par exemple ici A et C écoutent le canal voient que le canal est libre donc vont émettre et là le signal se chevauche et donc on a la création d'une collision donc ici A va détecter la collision B C va aussi la détecter donc ils émettent que pendant une durée limitée pour être sûr d'avoir un signal de collision relativement long pour que les autres puissent le détecter et donc la collision va être émise sur l'ensemble des stations donc là évidemment ça n'a pas marché on s'est retrouvé avec donc deux messages qui ont été perturbés alors une question importante c'est quelle est est-ce qu'il y a une taille minimale de trame que l'on doit utiliser alors on va voir ça sur un exemple sans animation ici vous avez A qui émet une toute petite trame alors si on regarde localement pour A A va dire j'ai mis ma trame et c'est bon il n'y a pas eu de problème ma trame n'a pas eu de collision par contre pendant son cheminement sur le réseau et bien la trame de A peut être collisionnée par la trame de G donc si vous êtes sur la station H qui était le destinataire du message et bien vous n'avez pas pu recevoir cette information parce que G l'a brouillée mais A n'est pas au courant de ce phénomène pour lui tout s'est passé correctement il n'y a pas eu de collision alors ce que l'on va essayer de faire c'est d'éviter ce genre de choses parce que évidemment ici on reçoit une collision mais on est un peu on n'a absolument pas le moyen de faire la relation entre ce signal de collision qui nous arrive et le fait qu'il a été fait par A donc ce qu'on voudrait c'est que quand on commence à émettre une trame on voudrait être sûr qu'il n'y ait pas eu de collision pendant l'émission de cette trame et la solution qui a été retenue par Ethernet c'est de dire on va augmenter artificiellement la durée d'émission de la trame vous voyez si après avoir émis mon information utile j'avais continué à émettre n'importe quoi et bien quand j'aurais reçu une collision le signal de collision il serait passé pendant l'émission de mon n'importe quoi et donc j'aurais pu faire la corrélation entre le fait que j'ai émis mes données et que mes données n'ont pas été reçues par tout le monde parce qu'elles ont été perturbées par une collision donc phénomène un peu bizarre en domaine de réseau où d'habitude on essaye de minimiser la transmission quels que soient les cas ici en fait on va allonger artificiellement la durée de transmission d'une trame pour être sûr que tout se passe bien je vous rassure ça passe dans des microsecondes là on est sur des durées de 51,2 microsecondes donc c'est quand même des choses assez rapides alors comment on fait ça quelle est la bonne durée de cette période et bien on va le voir sur le schéma donc on va prendre les deux équipements les plus éloignés du réseau et on va regarder le cas le pire donc le cas le pire c'est quand deux éléments équipés les plus éloignés émettent donc AM et sa trame la trame arrive à G si G décide d'émettre un epsilon après la réception du message et bien G n'émettra pas parce qu'il aura détecté une activité donc le cas le pire c'est quand G commence à émettre un epsilon avant l'émission du message parce que dans ce cas là on va créer c'est au dernier rave temps on va créer une collision et le message sera perturbé donc la durée importante pendant laquelle j'émets et je risque d'avoir une collision correspond à deux fois le temps de propagation pour les équipements les plus éloignés alors à partir de cette de cette constatation et bien on va dire que la taille minimale de la trame et bien correspond à une durée qui est au moment de l'émission deux fois le délai de propagation donc si je suis à 10 Mbps la norme va nous imposer des câblages type dans lequel le délai de propagation maximum sera toujours inférieur pour aller-retour sera inférieur à 51,2 microsecondes donc j'ai pas le droit de faire des réseaux de 100 km de long parce que si je fais un réseau de 100 km de long même si mon codage physique le permet le délai de propagation sera supérieur à 51,2 microsecondes donc je vais borner en distance mon réseau et à partir de cette durée alors cette valeur de 51,2 microsecondes peut paraître assez bizarroïde mais en fait si on fait les calculs quand on est à 10 Mbps par seconde et bien ça correspond à une trame de 64 octes et donc on va avoir deux contraintes en Ethernet une taille minimum de trame et une taille maximum de réseau qui va donc être imposée pour justement avoir cette taille minimum de trame donc si j'ai par exemple une durée de propagation beaucoup plus grande que 51,2 microsecondes et bien à ce moment là la collision arriverait après le 64ème bit le 64ème octet pardon et donc je la détecterai beaucoup moins bien donc ce qui fait qu'on a ces contraintes qui sont imposées au niveau de la taille minimale au niveau de la taille maximum l'algorithme du CSMACD va aussi avoir un impact l'exemple le plus simple la collision tout à l'heure on l'avait vu en disant ce sont deux machines qui décident d'émettre en même temps alors ça vous avez vraiment peu de chance que ça arrive on est sur de la microseconde donc si vous voulez vous amuser à faire des collisions en appuyant en même temps sur les touches de clavier de deux machines bah de toute façon la microseconde c'est trop petit et vous n'y arriverez pas donc il ne faut vraiment pas avoir de chance pour avoir une collision de cette manière là donc on a d'autres méthodes un peu plus infaillibles pour créer des collisions et c'est par exemple à cause de l'algorithme du CSMA quand A émet et bien B peut émettre veut vouloir émettre il va détecter une activité donc il va retarder son émission jusqu'à la fin de A et si C veut émettre il va détecter une activité et il va retarder son émission jusqu'à la fin de A et qu'est-ce qu'on fait juste après une collision parce que là on a synchronisé les événements sur la fin d'une trame donc ça on ne peut pas y échapper par contre plus la trame est petite plus la probabilité que ces événements arrivent sera faible donc Ethernet impose une taille maximum de 1500 octets donc on a une trame de taille minimum de 64 octets et une trame de taille maximum de 1518 parce qu'il faut rajouter 18 octets dans la tête donc ça c'est ce que propose Ethernet alors si vous le comparez à des technos comme Token Ring ou Token Bus ou même le Wifi ce sont des tailles de trame très petites 1500 octets c'est ridiculement petit par rapport aux autres mais comme Ethernet est partout et bien c'est une contrainte qu'on retrouve à peu près sur tous les types de reste alors c'est ce que je viens de dire ici on a des contraintes de 64 taille minimum 1500 pour la taille maximum alors ces contraintes là sont liées à l'algorithme du CSMACD donc si je vais vers de la commutation on a vu qu'on pouvait abandonner l'algorithme du CSMACD donc on peut se dire que je vais abandonner toutes ces contraintes c'est à peu près vrai sauf que pour des raisons sentimentales on va garder la taille minimum de 64 octets donc même si vous êtes sur un réseau 10 gigabits par seconde vous émettrez toujours des trames de taille minimum de 64 octets pourquoi ? pour des raisons sentimentales mais aussi de compatibilité avec l'existant si vous envoyez ça vers un deck qui date des années 70 et bien il sera bien content de pouvoir communiquer avec vous donc cette taille de 64 octets était connue au début de la norme on va essayer de la respecter alors 1500 c'est pareil on va par tradition par habitude le respecter si vous allez dans un coeur de réseau et vous regardez la taille des trames ou la taille des paquets vous verrez qu'elle est fortement liée à cette taille de 1500 octets mais en fait il y a beaucoup de pressions technologiques qui font qu'on va essayer d'augmenter cette taille de trame d'abord parce que c'est une valeur très petite et quand vous recevez vous avez un flux très important à émettre vous allez être obligé de couper en plein de petites trames qui vont générer chacune une interruption et être traité pour être recopiée de la mémoire de votre carte à la mémoire de votre machine généralement vous n'arrivez pas à atteindre le gigabit par seconde parce que votre bus PCI va être le goût d'étranglement donc pour éviter toutes ces interruptions ce que l'on va faire c'est augmenter la taille des trames donc vous avez maintenant le standard qui vous propose d'aller jusqu'à 9 kilobits donc des tailles de données de 9 kilos et à ce moment là ça vous permet d'aller vers des réseaux plus haut débit donc ça c'est des coeurs de réseau vous avez des situations particulières où vous avez besoin de haut débit et bien vous allez bidouiller dans les configurations de vos drivers et vous augmentez la taille des trames avec le risque d'être incompatible avec de vieilles machines qui elles dès qu'elles voient une trame supérieure à 1500 commencent à émettre des messages de warning sur toutes les consoles qu'elles trouvent donc ça c'est une possibilité d'augmentation donc pour augmenter en débit mais ce qu'on va voir aussi c'est qu'on augmente en taille parce qu'on va augmenter l'encapsulation donc en particulier quand on va mettre des VLAN on va rajouter 2 octets 4 octets pardon donc là on va augmenter de 4 octets la taille de la trame mais quand on va voir des technologies comme l'Ethernet métropolitain on va mettre de l'Ethernet dans de l'Ethernet on va rajouter plein de trucs autour et donc on va se retrouver avec des entêtes nettement supérieures qui vont faire des trames de plus grande taille donc la tendance est d'aller vers des trames de plus grande taille même en Ethernet mais on a l'inertie de toutes les machines par défaut qui sont configurées avec 1500 octets et donc ça ça réduit quand même cette tendance vers l'augmentation par contre de 64 bits on le garde alors maintenant autre autre question c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une collision donc on reprend le schéma de tout à l'heure j'ai A et C B et C qui émettent en même temps et qui font une collision donc si B et C continuent à émettre en même temps et bien on aura toujours des collisions donc il va falloir les départager alors ce que l'on fait c'est que l'on va avoir un compteur qui va compter le nombre de collisions que la trame a reçues à la première on va tirer entre 0 et 1 une valeur qui va nous donner le nombre de fois 51,2 microsecondes que l'on va attendre si on a encore une collision au lieu de tirer entre 0 et 1 on va tirer entre 0 et 3 si notre trame subit encore une collision on va doubler cet espace entre 0 et 7 ainsi de suite jusqu'à la dixième tentative donc à la dixième tentative on va se retrouver tirer un nombre entre 0 et 1 023 de la dixième à la seizième tentative on reste entre 0 et 1 023 c'est des nombres au hasard et après la seizième tentative on abandonne en disant le réseau ne marche pas donc désolé mais je n'ai pas réussi en revue donc en général tout se passe bien et vous arrivez à émettre avant ça alors ici par exemple on va supposer que B tire la valeur 0 et que C tire la valeur 1 donc dans ce cas là B va émettre tout de suite et C va attendre une 51,2 microsecondes avant d'émettre donc comme B a attendu 51,2 microsecondes il va détecter une activité et va attendre et va attendre que B est fini pour transmettre maintenant pas de chance on a A qui veut réémettre à cet instant là donc qu'est-ce que l'on fait ici on refait une collision A c'est sa première tentative donc A va tirer une valeur entre 0 et 1 B C c'est sa deuxième tentative donc il va tirer une valeur entre 0 et 3 donc dans l'exemple ici on suppose que C tire la valeur 3 et que A tire la valeur 1 donc on va avoir un temps vide puisque A avait tiré 1 donc on a un silence et ensuite A va pouvoir amettre sa trame donc là on va supposer que c'est une toute petite trame de 64 T ensuite on va avoir un silence et ensuite on va avoir C qui va pouvoir émettre sa trame alors oui on respecte pas l'ordre puisque C voulait émettre bien avant A et ici A est passé avant C donc on a pas de garantie de séquencement à ce niveau là mais c'est pas très gênant puisque c'est des stations indépendantes et ils savent pas trop ce qui se passe sur le support par contre ce qui est intéressant de voir et ça c'est un mécanisme de régulation que vous avez en CSMA que vous n'avez pas par exemple dans un loi dont Xavier Lagrange vous parlera donc c'est plus mon réseau est chargé plus mon risque de collision est important et plus j'ai des collisions plus j'attends à vendre au transmettre et plus j'attends à vendre au transmettre plus je libère de la bande passante pour que les autres puissent s'émettre et donc de cette manière là on arrive à peu près à réguler les transmissions sur un réseau Ethernet donc voilà cet algorithme qu'on appelle BEB Binary Exponential Backoff que l'on va rajouter derrière donc les réseaux Ethernet alors quand on monte en débit ce qu'il faut voir c'est que l'augmentation de débit de 10 à 100 Mbps ne veut absolument pas dire l'abandon du CSMA le CSMA on va le retrouver jusqu'au gigabit par seconde donc on a le droit de le faire après est-ce que vous avez intérêt à le faire la réponse est non parce que vous allez perdre en souplesse de câblage parce que le CSMA nous impose des règles de câblage très strictes avec des délais de propagation importants qui on voit avoir une importance et donc on a plutôt intérêt à s'en débarrasser le plus vite possible avec justement des techniques comme la commutation alors mais si on suppose qu'on gardait et on peut des équipements le font on garde du CSMA à 100 Mbps alors on va se retrouver avec un paradoxe amusant c'est si je veux garder cette contrainte d'avoir des réseaux de 2,5 km et un délai de propagation de 51,2 microsecondes comme j'ai un délai de propagation de 51,2 microsecondes et que je vais 10 fois plus vite la taille minimale de ma trame va être 10 fois plus grande donc je vais avoir une taille de trame minimum de 1040 octets ce qui est complètement ridicule parce que j'ai une trame de 10 octets à un mètre en Ethernet 10bass 10bass 2 je la mets en 51,2 microsecondes je passe une technologie 100 Mbps je reste à 51,2 microsecondes donc j'ai mis beaucoup plus de n'importe quoi derrière mais j'ai pas augmenté en débit ça marcherait pour les gros trames mais les petites trames on gagne rien c'est même pire parce que si je passe de 100 Mbps vers 10 Mbps je vais mettre une trame de taille minimum de 640 et là j'ai aucun moyen d'éliminer le n'importe quoi et donc je vais mettre 10 fois plus lentement ma trame par rapport à 64 octets donc c'est pas la bonne solution qu'est-ce que va faire la norme et bien c'est nous dire que la durée de propagation donc maximum la durée de propagation va passer de 51,2 microsecondes à 5,12 microsecondes donc je divise par 10 la propagation comme je suis à 10 et j'ai augmenté par 10 la vitesse je reste sur des tailles de trame de 64 octets des deux côtés et donc c'est ce que je vous disais 64 octets ça va être la taille de trame minimale que l'on va retrouver partout par contre diviser d'un facteur 10 la durée de propagation ça veut dire que je dois diviser aussi à peu près d'un facteur 10 la taille de mon réseau en éternet 10 mégabits par seconde on avait une superficie de 2,5 km ici on va passer à 250 m 250 m c'est plus ce qu'il en faut puisque quand on regarde les règles de câblage utilisant le coaxial entre la prise dans mon mur et l'arboire de câblage j'ai au maximum 100 m donc entre deux prises j'ai au maximum 200 m je rajoute quelques temps de propagation liés à la traversée de mon répéteur et je rentre bien dans ce moule de 250 m donc l'augmentation de débit si je garde le CSMACD va se conduire par une réduction de la taille de mon réseau si j'enlève le CSMACD parce que je passe sur des technologies étoilées alors là j'enlève toutes les contraintes de câblage alors maintenant quelques questions auxquelles vous devez répondre pour voir si j'étais clair est-ce qu'on a garantie est-ce qu'on peut faire un réseau de 10 km de long en Ethernet partagé donc avec CSMACD non j'ai bon est-ce qu'on peut faire un réseau de 10 cm de long oui est-ce qu'avec un Ethernet en mode commuté est-ce qu'on peut faire un réseau de 10 km de long oui parce que dans Ethernet commuté on va enlever l'algorithme du CSMACD et donc à partir de là je vais enlever toutes les contraintes liées à la propagation par l'algorithme du CSMACD donc si mon adaptateur physiquement est capable de m'envoyer un signal jusqu'à 10 km et bien il n'y a pas de problème je pourrais le faire est-ce que je peux faire un réseau de 10 cm de long bien sûr rien ne me l'empêche est-ce qu'on est obligé d'émettre 64 bits donc la taille minimum de trame quand on est en mode commuté vu qu'on peut enlever l'algorithme du CSMA alors oui et non en théorie on pourrait puisqu'on n'a plus d'algorithme de CSMA donc on n'a plus de longueur de taille de trame minimale puisque c'est une contrainte imposée par CSMA par contre pour garder une compatibilité avec des équipements qui eux iraient sur le partager parce que je peux commencer l'émetteur peut être sur un réseau commuté donc derrière un switch et mettre sa trame mais derrière on peut se retrouver avec un coaxial pour le destinataire et ici on aura cette contrainte de 64 octets donc pour prévoir ce cas on émet quand même des trames de taille minimum de 64 octets même si nous personnellement on est sur un réseau commuté alors est-ce qu'on a la garantie qu'une trame sera émise après en moins de est-ce qu'on a la garantie qu'une trame sera émise en moins de 16 tentatives non on n'a aucune garantie qu'une trame sera émise en Ethernet et ça c'est un des des critères qui n'a pas plu à General Motors parce que quand on est sur un atelier flexible qu'on veut qu'on appuie sur un bouton qu'on actionne un actionneur en envoyant un message et bien on veut que ce message arrive et Ethernet ne vous offre aucune garantie il suffit d'avoir 16 collisions sur notre trame et la trame ne sera jamais émise donc c'est pour ça que des technologies alternatives comme le Token Bus avaient été créées en pratique ça passe à tous les coups donc si on a 16 collisions de suite c'est vraiment qu'on manque de chance est-ce que l'algorithme du CMACD garantit que les trames seront transmises dans l'ordre où elles sont soumises à la Couchemac non c'est ce qu'on a vu le cas où A double C puisque on va nous peut-être après une collision attendre une très longue période de temps et donc toutes les autres stations qui vont avoir des nouvelles trames à émettre vont pouvoir s'insérer pendant cette période de temps est-ce que ces CMACD peuvent être utilisés sur les technologies donc sans basse TX et 1 giga 1000 basse TX oui pas de problème on peut le faire mais ça sert à rien parce que vous allez perdre en performance à cause de l'algorithme du CSMA donc on va terminer par la commutation voir un peu comment ça marche donc je reprends le schéma du hub donc là j'ai un hub et quand une machine émet un message par exemple la machine 6 vers 5 que fait le hub on l'a vu il va oups c'est pas prévu donc que fait le hub il transmet le message sur tous les ports toutes les machines qui vont pas reconnaître leur adresse de destination vont rejeter la trame seul 5 reconnaît son adresse de destination et transmet l'information aux couches supérieures on va dire ça c'est du gâchis parce que j'ai ici des supports qui sont dédiés entre la machine et le hub et là on passe son temps à recopier l'information vers des équipements qui vont la rejeter donc l'idéal ce serait que 6 envoie son information que l'équipement d'interconnexion soit assez intelligent pour n'envoyer que vers 5 et en faisant ça et bien on pourrait imaginer avoir autant de communication communication simultanée que d'équipement donc voyez ici je ne change pas mes équipements je garde le même câblage je change juste mon équipement mon hub et à la place je mets un computateur un switch et le switch c'est un pont donc en écoutant le trafic il va apprendre que 6 est connecté ici 7 est connecté ici 1 est connecté ici et ainsi de suite donc à chaque port il va apprendre l'adresse de la machine qui est en face et quand on envoie une trame il ne l'enverra que vers le bon destinataire donc ici je multiplie par 5 la capacité de mon réseau par rapport à un hub puisque avec un hub je ne peux émettre qu'une seule trame à la fois ici je peux en émettre 5 de manière simultanée est-ce que je suis un bon vendeur de switch je vous ai convaincu de passer vers le switch ouah c'est cher mais pour le prix vous avez beaucoup plus de vente passante et pas besoin de refaire le câblage enfin plein d'avantages alors ce qu'on peut imaginer aussi c'est si on regarde on peut même aller plus loin ici on considère qu'on a un réseau Ethernet notre réseau Ethernet est limité à deux équipements le switch et la station et ensuite on ponte entre ces deux équipements donc ça veut dire que si je laisse l'algorithme du CFMACD sur la station quand le switch émet la station ne peut pas émettre parce qu'elle détecte une activité ce qui est complètement stupide puisqu'on a une ressource dédiée on a une paire en émission une paire en réception et donc ce que je pourrais faire c'est désactiver l'algorithme du CFMACD dans les équipements et en désactivant l'algorithme du CFMACD dans les équipements quand le switch émet la station peut émettre en même temps c'est donc ce qu'on appelle du full duplex alors full duplex c'est une manière positive de dire suppression du CFMACD et donc de cette manière là c'est encore mieux parce qu'on peut avoir des communications dans tous les sens alors est-ce que je vous ai encore convaincu de mon switch multiplié par 5 même par 10 puisque tout le monde peut parler avec tout le monde alors c'est vrai mais je vous ai un peu menti parce que cette vision de réseau où tout le monde parle avec tout le monde ça n'existe pas en fait ce que vous avez dans les réseaux c'est que tout le monde parle avec le routeur parce que toutes les machines veulent sortir vers l'internet tout le monde parle avec le serveur de fichiers parce que vous voulez avoir des accès à des fichiers tout le monde parle avec l'imprimante mais généralement les équipements entre eux ne se parlent pas ou de très rares exceptions ce qui fait qu'en fait on va se retrouver avec plutôt des trafics comme ça 6 parle vers le routeur 7 parle vers le routeur 9 parle vers le routeur 10 parle vers le routeur tout le monde parle vers le routeur et quand j'avais mon switch quand j'avais mon hop pardon ça c'était impossible parce que quand 6 parlait avec le routeur toutes les autres savaient que je parlais avec le routeur et tout le monde se taisait maintenant personne ne sait que 6 parle avec le routeur et donc tout le monde va pouvoir parler avec le routeur en même temps donc ici on va avoir un trafic de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 Mbps qu'on va devoir éliminer sur un lien à 10 Mbps problème classique des baignoires la mémoire la mémoire se remplit et au bout d'un moment on perd des paquets on perd des trames donc là mon comportement de switch il n'est pas si génial que ça parce que avant j'avais un réseau qui faisait du contrôle de flux naturellement grâce à l'algorithme du CSMACD et là je viens de tuer ce contrôle de flux et je crée des boulots de tremblement où il y a des risques de perte de trames alors comment on résout ça et bien une solution si j'ai des équipements qui sont encore en CSMACD ben j'envoie un préambule 0,1, 0,1, 0,1 donc un préambule qu'on trouve en début de trame qui ne contient pas vraiment d'informations mais qui va servir à synchroniser mais surtout les algorithmes de CSMACD qui sont encore actifs dans ces stations vont détecter une activité et donc vont se faire bon là j'ai pas gagné énormément par rapport à Og au lieu d'émettre la trame j'émets un préambule mais bon c'est un moyen de faire du contrôle de flux et généralement ma première tendance que je vais avoir quand je vais mettre ce genre de technique c'est de me mettre en full duplex et si je suis en full duplex ben j'ai beau recevoir des préambules ça m'empêche pas d'émettre en même temps et donc je vais encore avoir ce problème alors la seule solution qui a été proposée enfin il y a deux solutions la première c'est quand la mémoire du switch se remplit et bien on a une trame particulière qu'on appelle un message pause qui peut être généré par le switch et envoyé à tous les équipements en disant taisez-vous parce que ma mémoire est saturée j'arrive plus à suivre toutes ces communications en même temps donc un peu de silence le temps que je vide ma mémoire donc ça c'est une solution de faire du contrôle de flux qui a été définie par I3E par contre évidemment c'est pas une très très bonne solution parce que au niveau performance et bien on va se taire de temps en temps donc la meilleure solution c'est d'augmenter le débit et quand vous avez un équipement donc important vous avez un routeur et bien vous pouvez passer en mille basse T et de cette manière là vous allez pouvoir écouler tout trafic évidemment si votre routeur est connecté à 20 mégabits par seconde à l'internet vous faites juste déplacer le problème et les paquets les trams les paquets seront perdus au niveau du routeur non mais ça c'est plus le problème du switch c'est un autre problème donc normalement quand vous allez concevoir votre réseau et bien vous allez avoir un niveau de collecte mettons à 100 ou à 1 gigabit par seconde qui va vous permettre de récolter le trafic alors vous allez avoir multiples échanges statistiques ce qui fait que tout le monde ne va pas émettre en même temps par contre les liaisons vers les équipements qui sont utilisés par une grande majorité d'utilisateurs et bien vous avez intérêt à mettre des liens de plus gros débit alors je vous propose d'arrêter là et la semaine dans 15 jours on regardera le format des trams Ethernet on va tomber on va pas de plus gros débit dans 15 jours et les entreprises